Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2024, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant Vénus dans le signe du Sagittaire. Aujourd'hui mes amis on veut faire le général, l'énergie éthique de la guidance mais aussi de la voyance. On va aussi aborder le domaine sentimental. Vers la fin de la vidéo je vais vous offrir une partie interactive pour pouvoir vous offrir des messages beaucoup plus personnalisés. Voilà vous allez devoir faire un petit choix justement pour recevoir vos messages. Alors on va commencer maintenant tout de suite avec la partie énergétique déjà. Alors donc ici la première carte, la première énergie. On a l'énergie du 2 ici, le chiffre 2 c'est toujours un chiffre de décision, de dualité, bifurcation, carrefour de chemin. On va devoir décider, on va devoir trancher d'où l'énergie d'un conflit. Alors ici un conflit j'ai l'impression au niveau de l'état d'esprit parce que peut-être on n'arrive pas à se décider. C'est possible que vous êtes face à un choix très 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 important, un choix critique, voire même dans certains cas on est face à un ultimatum ou à une position qui n'est pas tout à fait facile pour pouvoir avancer. Mais la seule façon justement, la seule manière pour pouvoir avancer c'est de décider. Ce que je pourrais par exemple vous dire ici à travers cette carte et sur tous les cartes que je vois là. Voilà, donc là ce qui peut vous aider à trancher c'est votre intuition. Surtout ici regardez bien, on a la couleur violet justement ici qui ressort. Donc là vraiment c'est l'intuition, c'est votre intuition, c'est votre vraiment voix intérieure. Donc n'hésitez pas à vous écouter, n'hésitez pas aussi à méditer peut-être à faire le vide pour pouvoir vous écouter. Mais certainement si vous cherchez des réponses vous allez les trouver grâce à votre intuition. Maintenant la deuxième carte, on a déjà regardez bien, on a les guides sur la carte, on a déjà la famille, les amis et les guides. Alors effectivement sachez bien que vos guides sont autour de vous pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous aider aussi à trouver votre chemin, à trouver les réponses que vous cherchez. Alors peut-être ici qu'on a des défunts, voilà, qui veillent sur vous, des personnes qui essaient aussi de communiquer avec vous, de vous faire passer certains messages, peut-être aussi que vous vous demandez par rapport à des personnes, voilà, qui font partie de votre vie, de vos familles, mais qui ne font plus partie de ce monde. Vous avez besoin peut-être de recevoir un signe, d'être rassuré, voilà. Donc demandez, moi je pourrais vous dire que demandez, vous allez pouvoir recevoir, d'accord ? Si on ne demande rien, on ne reçoit rien. Parlez à vos guides comme si vous parlez à vos amis tout simplement, d'accord ? Alors, et ici la troisième carte c'est quoi ? On a prémonition, on a communication galactique, début et fin. Déjà plusieurs choses qui ressortent avec cette carte, la communication, les messages, je vais vous dire, je vous ai déjà dit, demandez, vous allez recevoir. Effectivement à travers cette carte aussi on a la confirmation que si vous allez communiquer vos besoins, peut-être vos interrogations, vous allez certainement recevoir des réponses. On a les prémonitions, on a la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, tout ce que vous voulez. Mais aussi on a le début de quelque chose et la fin de quelque chose ici. Donc peut-être une transformation, on va attendre les autres cartes, mais surtout cette carte-là c'est qu'elle peut vous annoncer un changement. Un changement déjà dans votre vie. Peut-être un changement dans vos relations, un changement qui peut concerner un de vos amis ou un certain membre de votre famille. Mais c'est un changement pour moi qui va vous aider certainement à avoir peut-être un peu plus de clarté ou des réponses par rapport à un choix important dans votre vie. Allez, je vais continuer avec le tarot. Alors, j'ai quand même un petit message à faire passer parce que ça ne va pas être le cas évidemment pour tout le monde. Mais il est possible qu'on a certains amis sagittaires qui sont en train d'évoluer en termes de médiumnité, en termes aussi de, bon, j'aime pas non plus utiliser le mot « don » mais certaines facultés si vous voulez. Et vous êtes en train de vivre des choses un peu compliquées, des choses aussi un peu intenses actuellement dans votre vie. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez qu'il y a quelque chose possiblement qui est en train de grandir et d'évoluer en vous. D'accord ? Peut-être justement certaines facultés. Alors, je vais tirer ici le tirage et puis on va commencer à en parler. Ça c'est bien. Voilà. Alors, on a ici un rêve qui peut se réaliser, un vœu, un objectif. Vous allez pouvoir atteindre un objectif prochainement, malgré les doutes, malgré le manque d'assurance aussi, malgré aussi les remises en question dans certains cas, parce que ça, ça peut être aussi des remises en question. Mais moi, je vous dis que vous allez malgré tout, malgré tout, naviguer à travers cette période d'incertitude et vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Peut-être tout simplement ce que vous avez besoin d'avoir aujourd'hui, un peu d'assurance. Vous avez besoin d'être assuré. Vous avez besoin d'être, par exemple, de la présence de quelqu'un comme un ami, comme un membre de la famille qui vient envers vous et qui vous dit, qui vous dise par exemple, voilà, j'ai confiance en toi, tu es capable, continue sur ton chemin, je suis là pour toi. Voilà, peut-être que vous avez vraiment besoin de ce type de communication, ce type d'information, parce que je vous vois réussir ici, mes chers amis les sagittaires, mais comme si en fait vous avez, vous manquez un peu de confiance, ou vous manquez tout simplement de, voilà, d'être rassuré un petit peu de temps en temps. Parce qu'il y a quelque chose devant vous qui n'est pas très clair et ça c'est normal. Dans la vie, je l'ai déjà dit aussi, il me semble, dans le tirage des taureaux, dans la vie on n'est pas censé tout savoir, on n'est pas censé non plus tout comprendre. D'accord ? Des fois il faut vraiment dire oui, sauter sur certaines opportunités, même si on ne sait même pas si c'est vraiment très bien pour nous ou pas. Mais il faut saisir ces opportunités qui ne risquent rien, n'a rien dans la vie. Alors ici devant vous, oui, on a des illusions, oui, on a des choses qui ne sont pas claires, mais parce que déjà on remarque bien que vous êtes un peu dans le doute, vous tournez peut-être au rond, vous vous sentez aussi un peu bloqué, voilà. Donc la seule façon de naviguer, et on le dit souvent, même dans les thérapies, la seule façon de naviguer à travers les peurs, c'est de faire face à nos peurs. Donc la seule façon ici pour évoluer, mes chers amis, les sagittaires, c'est de pouvoir faire face à ces choix-là, à ces incertitudes et à ces doutes, voire même dans certains cas, à vos appréhensions. Et je pense que vous allez pouvoir justement, au bout d'un moment, sentir le changement et vous allez sentir aussi que vous avez déjà passé de l'autre côté justement de la rivière, de l'autre côté de la situation, là où les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus sereines, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus calmes. Donc ici, prenez ça comme un test, prenez ça comme une, voilà, comme peut-être comme une expérience qui est là pour vous faire grandir, qui est là aussi pour vous montrer à quel point vous avez évolué aujourd'hui dans votre vie. Dans certains cas, ça peut être ici une expérience que vous vivez dans votre vie personnelle, privée, spirituelle. Ça peut être aussi dans certains cas dans des relations, dans des couples. Ça peut être tout simplement dans la carrière, dans la vie professionnelle, dans la vie active de tous les jours. D'accord ? Parce que là, je vois bien l'idée aussi de devoir avancer malgré l'incertitude. C'est ça le défi, je pense. Mais rassurez-vous, regardez bien, vous allez pouvoir atteindre un objectif. Vous allez pouvoir, si vous voulez, sortir de cette situation avec un bon résultat. Alors, on a l'amoureux qui montre bien que le choix va être fait. On a l'amour. On a le nouveau départ et on a le soleil. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça ? Qu'est-ce que vous voulez plus que ça ? Là, on a le bonheur ultime. Alors, pour certains, ça peut être le choix ici pour pouvoir avancer avec une personne. Peut-être, oui, voilà, vous avez vos doutes, vous avez vos peurs. Vous avez peut-être vous-même peur de l'engagement. Vous avez peut-être aussi des expériences du passé qui, voilà, qui vous bloquent, qui vous empêchent à faire confiance à tout ce qui est engagement. Peut-être que vous ne croyez plus à tout ce qui est notion aussi de mariage, de paxe, de vie commune, etc., etc., etc. Mais malgré tout, vous allez pouvoir retrouver justement le courage, la clarté pour pouvoir le faire parce que là, on voit bien que vous avancez, voilà, comme il faut dans votre vie. On a le nouveau départ, on a deux fois l'énergie du nouveau départ. On a un choix qui va être fait. Apparemment, on a déjà fait le bon choix et on a le bonheur ultime. Ça peut être une nouvelle carrière que je vois ici, une nouvelle rencontre, un nouveau départ dans une relation. Ça peut être, voilà, un nouvel entourage. Peut-être que vous décidez tout simplement de quitter le pays. Vous décidez de déménager, de quitter quelque chose et de partir vers une nouvelle aventure malgré les peurs. J'insiste bien, malgré les peurs parce que c'est ça aussi ce qui vous empêche. Ce sont les peurs et les remises en question. Alors, on va partir ici maintenant voir un peu l'aspect sentimental. On va travailler avec les littorales. On va voir ce que ça va donner. Alors, l'aspect sentimental relationnel pour nos amis les sagittaires. La famille. C'est une carte aussi qui peut parler de tout ce qui est transgénérationnel, qui peut parler également des projets de famille. Ça peut être aussi la stabilité. On va voir, ça dépend des cartes qui vont sortir après. On a l'abondance, la nouvelle. Ah, alors ici, j'ai l'impression que là, clairement, on montre bien des réconciliations. Retour de communication, mais pas que. Alors ici, on retrouve de l'espoir par rapport à une relation. Alors, peut-être la possibilité de revenir, la possibilité de reprendre. On peut parler de famille recomposée ici, mais aussi, ça peut être l'idée de se réconcilier pour cette fois-ci, construire et avancer. Alors, j'ai premièrement une bonne nouvelle qui va arriver. Alors, peut-être que vous, vous allez recevoir de la communication de la part de votre autre. La personne ici de votre cœur qui a envie de revenir, qui a envie de reprendre les choses avec vous. Ça va vous donner de l'espoir, tout simplement, pour pouvoir continuer. Le retour de l'abondance, quand je dis abondance, pas que l'abondance financière, parce que l'amour aussi, c'est une forme d'abondance. Voilà, l'idée de retrouver l'amour, l'idée aussi de se réconcilier avec la personne que vous retrouvez, que vous aimez, pardon. Ça, c'est en soi une forme de bénédiction. Alors, regardez bien, dans le dos de deck, on a le changement, le changement positif. Le changement vers l'équilibre, vers l'engagement. D'ailleurs, regardez bien, on a l'énergie de l'engagement. Après quoi ? Après la transformation. Voilà, je vous montre les cartes. Alors, changement équilibré, changement serein, changement pur. Changement aussi favorable. Cette fois-ci, on est sur du sincère. Cette fois-ci, on est franc. On est clair. On est transparent en ce qui concerne nos intentions l'un envers l'autre. Voilà, ce qui génère aussi cet équilibre. Et d'où la possibilité de s'engager. Alors, on va voir maintenant les autres cartes. Ça a été difficile. Les choses vraiment ayant été difficiles, ont été compliquées. Je retrouve aussi la carte de l'illusion qu'on a sortie tout à l'heure qui est là. Là, on a la période de l'été qui ressort. Et on retrouve justement les peurs. Mais on a quoi ? Le retour de l'espoir après les peurs. Le retour de l'espoir aussi suite peut-être à une situation qui a vraiment, voilà, a secoué certaines choses en vous. Et qui a peut-être aussi généré un peu ces peurs. Donc, pour vous, pareil, j'ai la période de l'été qui ressort ici comme, voilà, comme une indication par rapport à une temporalité concernant un événement important qui peut se passer. Au plus tard, pour nos amis les Sagittaires, on peut parler que, dans certains cas, cette réconciliation, elle peut prendre forme d'ici l'été. Pour certains, oui, ça peut être sur les deux semaines à venir, comme pour d'autres. Je pense, on me donne la saison de l'été, donc ce tirage-là, pas que pour les deux semaines à venir, mais dans la majorité des cas, ça va vraiment concerner nos amis les Sagittaires et ça va couvrir la période de l'été. Donc ici, attendez-vous tout simplement à des possibilités de retour, des réconciliation, qui cette fois-ci, moi, je pense, favorables. Parce que cette fois-ci, il y a de l'espoir pour construire. Il y a de l'espoir pour pouvoir continuer. Il y aura le retour de l'abondance, le retour de l'amour. Cette fois-ci, on a pu dépasser certaines choses. On va pouvoir aussi dépasser certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on comprend mieux la situation. Aujourd'hui, on a des réponses. On ressort de cette énergie d'illusion, de fausseté, de mauvaise compréhension. Peut-être qu'il y a eu un grand malentendu, dans certains cas, d'accord ? Mais aujourd'hui, on comprend mieux ce qu'on veut, ce qu'on cherche. On comprend mieux aussi ce que cette personne représente pour nous. Et aujourd'hui, on sait bien comment on a envie d'avancer. Et je pense que ça, c'est plutôt mutuel entre vous et la personne qui est devant vous. D'où ce changement positif. Alors, mes amis, donc maintenant, je vais commencer à préparer l'état pour vous aider à avoir des messages personnalisés. Donc ici, je vais vous demander de choisir entre l'état. Voilà, laissez-vous guider par votre intuition. Moi, j'aime beaucoup déjà ce petit exercice, parce que c'est toujours un exercice d'intuition. Si vous avez du mal à vous écouter et à faire confiance à votre intuition, faites ce petit exercice, d'accord ? Regardez aussi des vidéos, là, on vous offre des choix. Parce que vraiment, ça vous aide à vous faire confiance. Moi aussi, pareil, c'est vraiment, je regarde toujours ce type de tirage, parce que c'est très important, c'est très pertinent. Et aussi, ça aide beaucoup à s'écouter. Voilà. Alors, c'est parti, mes amis, les sagittaires. Alors, par contre, si vous êtes intéressé par deux tirages ou plus, n'hésitez pas à regarder tout, parce que certainement, il y aura des messages pour vous également dans les autres tirages. Allez. Donc là, on va avoir des messages en vrac. Et puis, voilà, ce sont des prédictions. Donc, vous pouvez revenir là-dessus aussi au fur et à mesure du temps. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est le premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Allez, on va commencer avec le premier. Alors là, du coup, j'ai une guérison à mieux être, que ce soit par rapport à une maladie, malaise physique, ou tout simplement quelque chose d'émotionnel. Peut-être on se remet d'un burn-out, on se remet d'une dépression, on se remet d'une, voilà, d'une déception, d'une blessure de cœur, d'une, voilà, d'une séparation. Dans certains cas, là, vraiment, le retour de la bonne santé, de la bonne mine, un dénouement aussi, général, positif, le retour de belles énergies, voilà, le retour aussi de la stabilité dans votre vie, de l'espoir également. Surtout, là, ici, c'est de l'espoir qui reste. Voilà, c'est pas vraiment, on a de l'espoir pour quelques heures, quelques jours, et puis basta. Non, c'est vraiment, ici, le retour de l'espoir qui va rester, quand même, pour un certain temps. Alors, le deuxième tirage. Alors, ici, on est face à des choix importants concernant peut-être des enfants ou une situation qui est en rapport avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. Des fois, ça peut être des décisions concernant la garde d'enfants, pension alimentaire, les études d'un enfant, l'orientation scolaire, universitaire d'un enfant, ce type de choses. Mais, on peut aussi me montrer que vous êtes à l'aube d'un grand changement. En face de vous, on a quelque chose de nouveau qui se prépare. Dans certains cas, ça peut être un nouveau foyer, un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet. Il y a quelque chose, apparemment, à l'horizon de nouveau pour vous et qui est sur votre chemin. Peut-être actuellement, vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais prochainement, vous allez commencer à comprendre, justement, voilà, de quoi il s'agit ou dans quel domaine il s'agit. Alors, on va voir maintenant le troisième tirage. Bon, ici, on peut parler de décisions d'ordre radical concernant une femme ou par rapport à une femme. Peut-être vous, vous êtes la dame, mesdames, et là, aujourd'hui, vous êtes sur le point de trancher d'une manière définitive. Alors, aussi, ces deux cartes, elles peuvent me montrer quelqu'un qui, peut-être là, c'est vraiment comme un conseil, c'est que d'éviter une communication avec une femme qui risque vraiment de vous, peut-être pas blesser parce que là, on peut me montrer, par exemple, quelqu'un qui est tranchant dans ses mots. Limite, on peut dire des choses vraiment qui sont très brutales et ça peut blesser quelqu'un. D'accord ? Donc là, peut-être, faites attention, ne vous engagez pas trop dans la communication avec cette personne si vous connaissez déjà de qui il s'agit. Bon, parce que voilà, vous risquez peut-être d'entendre quelque chose qui peut un peu vous gêner. D'accord ? Sinon, on peut me parler d'une rupture avec une femme ou par rapport à une femme. Peut-être là, ça peut être une rupture amicale, une rupture de contrat, comme ça peut être aussi une rupture sentimentale relationnelle. À part ça, bon, là, je dois quand même faire passer un message. Alors, oui, bon, c'est rien de grave, évidemment, j'espère aussi. on peut me parler d'un accident ici. Pour une femme, bon, ça peut être un petit accrochage, évidemment, faites attention. Surtout ici, n'utilisez pas des, voilà, des objets un peu, voilà, comme par exemple, je ne sais pas, moi, une... Oh, j'ai oublié mes mots. Un couteau, ce type de choses, tout simplement. Surtout si c'est quelque chose de nouveau, voilà, en général, c'est très précis. Donc, évitez, parce que ça peut être un petit accident aussi, un petit quelque chose à la maison. Faites attention, soyez extrêmement prudents, les amis, d'accord ? Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, mes chers amis, les sagittaires. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501